et bien salut tout le monde c'est zetux j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve sur forza horizon 3 attention sur la démo et non pas sur le jeu officiel attention car le jeu officiel je rappelle qu'il sort le alors apparemment sur le store j'ai qu'il sortait le 23 septembre et sur jeux vidéo.com ou sur d'autres sites comme gamecult ils nous disent qu'il sort le 27 alors en réalité j'en ai absolument aucune idée de quand il sort donc si vous voulez savoir autant vous renseigner par vous même je pourrais pas vous dire là dessus ok donc on n'a pas mis la cam parce que tout simplement en fait j'aurais pu jouer au playset au volant et je me dis que c'est un jeu d'arcade alors oui c'est une bonne idée de jouer au volant mais je ne vais pas jouer au volant tout simplement pour la raison suivante c'est à cause de mon poignet droit comme j'ai je sais pas ce que j'ai actuellement encore j'ai des grosses douleurs donc je peux pas jouer au volant la manette là je suis à train de jouer avec une main donc on va essayer de découvrir le jeu avec la manette plutôt qu'avec le playset mais je vous assure dès que mon poignet va mieux on prendra le playset et puis on essaiera de faire le playset siège de course je le rappelle sur forza horizon 3 ça pourrait être vraiment classe voilà donc on démarre et on va découvrir ça ensemble de luminosité sous-titres non ça ne servira à rien alors voilà je vous ai même amélioré un supplément de qualité donc en fait vous voyez le jeu vraiment vous ne pouvez pas monter plus en qualité là on est presque on est presque sur du 4k quoi quand même pas je crois pas non mais c'est pour dire c'est vraiment génial voilà ok alors bon touche basique accélérer frein ok de toute façon je pense pas qu'on a 50 000 trucs dans la bêta c'est juste histoire de tester le jeu au moins une quinzaine de minutes de vidéo même 25 20 on verra ce qui permet en fait de tester le jeu et voir aussi si ça vous intéresse de vous dire si vous ça vous intéresse de le prendre ou pas je rappelle qu'il est disponible sur pc également c'est le premier forza donc disponible sur pc forza horizon attention parce que forza motorsport 6 apex est disponible sur pc voilà mais après voilà microsoft studio ah ouais alors ça je me souviens bon il mettait un peu des trucs comme ça moi j'avais pas trop joué au forza horizon 1 et 2 j'ai juste pu tester enfin je les ai testé sur la 360 j'ai pas vraiment joué en fait je les ai mais j'ai pas vraiment joué alors du coup on va laisser un peu la cinématique salut ouais c'est qu'elle a déjà ça me présente au début du jeu de l'homme on se met en route tout de suite allez ok tout le monde horizon australie commence aujourd'hui on doit livrer ses voitures sur le site du festival ça commence bien je vous laisse un peu le son plus agréable bon la démo est déjà sorti avant-hier ici scott taylor pour vous accompagner plus je crois avant-hier ouais sauf erreur le tour de septembre donc voilà si jamais ça vous intéresse vous pouvez l'apprendre je crois qu'il en fait c'est aussi d'ailleurs par la fenêtre pour tomber en extase devant les plages je vous le dis l'hémisphère sud c'est trop cool c'est grand c'est plein et les routes qui s'étendent de paris c'est vraiment génial on regarde le jeu de marrages du prochain quoi le jeu ça fait officiellement sur des palpitantes journée hallucinante comme bruno soirée de ouf il faut le surprenant ça qu'est ce qu'il y en a ouais c'est tranche c'est même pas une fête là ils appellent le champignon et précipité bon en australie pour participer au festival le plus grand et le plus déjanté de toute l'histoire d'horizon ok bon alors déjà ce que je peux vous dire des infos c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions je pense que je suis déjà dans la voiture ok nickel alors il y a beaucoup de gens qui se posent des ah grand papinet génial alors on va découvrir ça alors il y a beaucoup de gens qui se posent la même question bah je m'arrête juste deux secondes pour les musiques alors les musiques en réalité on peut mettre sa propre place de musique en tout cas avec vos machins je sais pas sur xbox bon je pense pas qu'ils ont déjà mis ça dans la demo mais c'est juste pour vous dire que normalement on peut mettre ses propres musiques et ça c'est vraiment génial voilà c'est juste pour vous dire ça donc hop là ça c'est déjà cool et ensuite donc on peut rembobiner d'après ce que je vois la caméra on peut lâcher voilà nickel moi j'aime bien c'est le cas en fait avec le playset imaginez-vous bien que ça c'est un peu difficile mais je pense que ça peut être pas mal mais voyons en tout cas je vais essayer de mettre un peu plus sur caméra en tout cas la jouabilité est extra rien à dire ouais niveau son c'est assez vibration sur la manette ouais graphisme extraordinaire rien à dire donc voilà ce que je peux jouer pour le moment on a un ATH donc l'ATH le compteur en bas à droite bon ça c'est à peu près dans tous les jeux de voiture mais voilà il est assez moderne il est pas mal je veux savoir si ça change quand on change de voiture ça je ne pense pas parce qu'on a tous s'emmerveillés à changer de compteur dans les autres voitures on sait jamais voilà alors drift enfin il prend le A la manette voilà c'est ce que je teste là c'est plutôt voilà ils nous font en fait un test avec plusieurs voitures ça c'est bien la révision alors non c'est pas ça les freins warren je t'ai laissé ce truc pour faire la révision des freins c'est les kéra qu'est ce que tu racontes un problème avec les freins et euh j'ai fait quoi ah par contre on rembobine les gars alors ça par contre je sais pas si on fout les rembobine dans les autres portes ça mais euh on peut même carrément voir les vidéos et tout ah ouais on a vraiment une accessibilité énorme quoi wow en fait c'est pas du coup c'est on doit juste prendre au festival donc en fait c'est ouais c'est franchement c'est génial en plus regardez honnêtement c'est la jouabilité dans le dans le comment dire dans le dans la dans le cockpit enfin on va dire dans le dans la voiture bah franchement bien réel quoi quand on tourne ouais le graphisme waouh franchement ça me choque c'est génial quoi c'est vraiment la classe bon après le mieux c'est cette caméra là euh euh la caméra extérieure c'est ce que je vous recommande après euh moi personnellement je vais toujours un comme ça mais là je vais vous mettre un peu à l'extérieur parce que c'est c'est ce que les gens préfèrent ou alors comme ça je suis comme dans sa couille aussi ça entendre c'est parce que je suis beaucoup sur les simulations de voiture alors je vais vous laisser comme ça pour que vous puissiez bien ouah vous voyez euh bah je vais dire pas vous laisser comme ça d'autant après oui ça peut être bien de vous montrer plusieurs caméras sautent c'est bien aussi la question que je me pose pour le moment est-ce que le jeu sera compatible de faire des sur du virtuel avant que les sous- mould de ses vagues telle est la question j'ai du mavie de nous reserver c'est là quand c'est heureux et c'est génial c'est génial tu vas pouvoir te servir mais c'est pas mal ça pète quoi je vais choisir un personnage ou bien, pas mal on va dire que c'est cool ça Surnom Cabochard Cabochard non mais eh les gars je vais voir si je trouve mon prénom, on pourra pas mettre Zetox malheureusement alors Marcel, Marcel, Marco, ah ouais il y a un très bon X ok super, je peux t'appeler Marco alors ? ouais c'est bon, c'est nickel Zetox boss du festival salut Marco qu'est-ce que tu dis de cet endroit ? on ne dirait pas comme ça, mais cet été tu vas en faire le plus gros festival horizon de tous les temps on a une équipe d'enfer pour la logistique ouais, franchement rien à voir si on comparait avec Need for Speed ou autre chose en ce moment, ouais ça à partir à la saga Forza quoi c'est ceux qui font le Fortnite en sport, peut-être 10 mais puis franchement je sais qu'on vient juste d'arriver mais la toute première étape commence dans quelques minutes et je t'ai réservé une place de choix vraiment génial vraiment génial horizon présent déchaîne déchaîné non ? oui, je crois que c'est qu'il y avait écrit j'ai peut-être mal vu allez vas-y déchaîné oui déchaîné oui ok d'accord c'est un peu façon de brise ou quoi ? bordel c'est quoi le délire ? et pour tourner par contre franchement c'est top hein ? c'est pas comme un jeu euh... il y a certaines missions où on tourne là c'était assez bizarre là on tourne waouh c'est classe tu prennes ça, prennes ouais franchement la classe tu subis la chemin il y a la route c'est sympa ces voitures ça change un peu c'est pas ce que je préfère bon on a quand même plus de 203 voitures 3 millions surtout déjà après pour ma part ça sera l'édition légendaire là et là euh... ouah là je... je... je pourrais jeter une exassof ouais c'est... et j'espère aussi qu'il vous faire une vidéo de suite quoi enfin là c'est juste euh... je veux pas faire une vidéo en tout cas pour la démo mais c'est pour montrer un peu ce que ça donne en tout cas ouais je suis pas déçu quoi c'est ce que je teste il y a des gens qui vivent dans ces baraques fais gaffe il y a des gens qui vivent dans ces baraques fais gaffe tellement je suis plutôt sans fou on est déjà 43% du... euh... je sais pas c'est... voilà heum heum l'eau tout ça ouais c'est... quand tu passes dedans il y a les gouttes ouais franchement c'est classe c'est génial c'est génial on coupe un peu la trajectoire est... est bien la trajectoire est bien à gauche à gauche à droite à gauche à droite ben moi j'ai la trajectoire ben m'en fout on a même le gps en bas à gauche en fait ça c'est bien aussi il a carte donc en appuyant sur select ok donc on est parti depuis là on devra finir ici ok on est un peu comme sur une espèce de deal là ouais c'est... c'est bien quoi voilà c'est bien d'autre façon ça servira à rien que je fasse de vidéo de la bêta je pense après si vous voulez vraiment comment comment le but c'est de vous faire aussi découvrir le jeu voilà comme vous savez que la chaîne s'est basée sur des nouvelles sets tout ça voilà voilà oh joli le saut c'est pas mal là ça me fait penser à une espèce de burn out c'est un peu fusionné avec tous les derniers jeux de voiture et tout c'est vraiment classe ce qui change vraiment c'est le rembobinage donc on peut le faire dans forza 6 là on est dans project 40 on ne peut pas le faire attention par contre je ne sais pas du tout si on pouvait le faire dans les autres forza ce que je vous disais avant donc j'en ai absolument qu'une idée donc voilà alors si c'est euh si jamais vous le savez ou je ne sais pas c'est pas le dire comme ça ça me permettra de savoir c'est un combo un petit nouveau je ne sais pas dire que c'est un truc nouveau parce que nous autres c'est un mix sur forza 6 mais euh sinon que sur un mix sur forza 6 on ne pouvait pas le faire ok Warren c'est bon pour le pilote on attend le largage je ne sais même plus si on peut le faire ou pas vous avez fini mais voilà la ligne d'arrivée dépose moi ouais le truc trop simple en fait il dépose il reste en unicop derrière lui et puis moi je vous dépasse à la fin le truc trop prévu que tu gagnes oh la 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 fiesta ne pouvait pas mieux commencer à ce rythme on va bientôt devoir songer à étendre le site ok donc inclus forza horizon 3 ah alors non alors voilà c'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend à horizon australie donc les gars donc voilà ce que je vous disais donc pardon c'est qu'en fait ça sort le 23 septembre il te oh la la je vais y arriver il donne un accès anticipé le 23 du 9 par contre par contre par contre par contre par contre je sais pas si vous l'achetez au magasin s'il le donne aussi il donne deux packs de voitures sans frères supplémentaires le pack de voitures rockstar forza horizon 2 xbox one et le pack de voitures meggyars ok ce qui veut dire que aussi donc en multi joueurs ça sera le joueur de 2 à 12 en copie en ligne de 2 à 4 joueurs et donc il sort le 23 du 9 2016 mais la version enfin la sortie officielle sera le 27 du 9 oui j'avais raison j'avais bien dit le 27 donc voilà ok donc on peut continuer la démo toujours je crois oui c'est ça donc il ya les autres versions qui coûteront beaucoup moins cher 1 si jamais enfin beaucoup moins cher la condition standard après il ya l'édition de l'élix c'est déjà bien moi c'est ça que je vais prendre c'est le genre c'est que c'est ce qui va gérer les courses à gagner des c'est moi à ce moment là oui c'est vrai qu'on pourra faire un gain de 23 c'est ça c'est une chose avant d'y aller qui a dit tu souhaiterais peut-être conduire la centenario donc voilà voilà ouf c'est aussi une idée pour faire découvrir le jeu un peu à l'avance de sa sortie pour voir à quoi qu'est ce que ça donne le festival commence à attirer un paquet de pilotes renommés la plupart d'entre eux rêvent de se mesurer à toi sur la piste je te propose d'exaucer leurs souhaits j'ai repéré un pilote qui a un potentiel trouve-le balle-le en course non franchement il est classe quoi on pourra engager son drive-atard dans la sélection du festival alors donc on va de nouveau avec notre petit bar bonjour marco votre itinéraire définit à l'adoptique est-ce que c'est bien ouvrez le drive-atard à 400 mètres tourner à gauche ah y'a des mecs en train de comme moi des coureurs qui sont des rouleurs ok ça c'est cool avec des panneaux waouh c'est classe tout est détaillé c'est impressionnant nous sommes prêts à admirer tes prouesses quand on tourne là avec le joystick c'est aussi bien parce qu'un certain pas très réaliste et le barbouille se fait quand on retourne tout les dégâts d'impact sont dedans le rétroviseur est fonctionnel donc le mort également ouais c'est cool ouais non mais c'est vraiment génial quoi je m'éclate je peux donner la démo un peu plus longtemps de mon côté et on peut klaxonner en plus c'est oh la la c'est cool ouais en gros je suis arrivé à 400 mètres c'est arrivé plutôt en 400 mètres le machin il m'a mis une seconde à la faire cette voiture donc défier game over ah ouais on peut défier tout ça c'est classe ça c'est bien il a la ferrari la ferrari ah ouais celle-là je l'avais sur The Crew bah c'est un peu comme The Crew le principe mais en mieux quoi ah mais on a carrément le gps qui nous parle en percours non alors ça c'est classe ça c'est le plus y'avait pas ça entendu c'est à droite donc en gros dès que tu vois un contour là bah voilà c'est vraiment génial à gauche on va se remettre un peu en vue intérieure pour voir ce que ça donne donc on est deux à faire la coupe c'est un donc on est deux à faire la coupe oui en train de moi avec un petit tombeau deux voitures italiennes ouais c'est aussi bien dans le volant franchement si vous avez cette vue aussi je leur recommande c'est pas une fusion mais on a un jeu ressemblant un petit peu du côté de Burn Out pour moi et un peu de Need For Speed mais on reste dans le Forza Horizon dans le vrai thème de Forza Horizon et on est en mode exploration donc si tu enlèves le mode exploration ça sert plus à rien le jeu c'est le jeu ça enlève le jeu quoi c'est c'est soit d'exploration qui fait qui fait que que ça fait du jeu c'est vraiment classe alors vraiment top n'hésitez pas aussi à donner vos avis en commentaire et comme je vous l'ai dit si vous voulez dans les deux vidéos vous voulez par exemple une autre particulière je sais pas d'une séance griff je sais pas s'il y a un Valadino mais c'est pour nier je peux regarder après ouais je sais même pas si je vais pouvoir jouer au volant réellement quoi voilà on verra bien toute façon ça risque d'être compliqué de tenter de démarrer avec le playset de s'arrêter bon toute façon j'ai pas testé mais c'est sûr qu'il est compatible qu'on pourra certainement jouer donc voilà quoi je ferai encore une petite ou peut-être 5 minutes de gameplay donc une voiture qui participe à des courses donc on a soit une PMVM 4 copies je sens que je vais devoir refaire dans le jeu officiel ça va être drôle alors déjà on peut pas avoir ah ça ça m'énerve par contre on peut pas voir les stats bon dans un instant c'est pas plus mal alors c'est du aspect qui me font chelby et une hsb limite à l'édition ça je n'ai aucune idée de ce que c'est euh personnel je vais prendre ma Nissan c'est bien je suis plutôt fan de ces petites voitures pour commencer c'est pas mal quoi plutôt pas mal comme bleed donc on monte dans la voiture modifier la plaque d'immatriculation ben bien sûr on va mettre cette plaque personnalisée de quoi refléter ta personnalité en 8 caractères au moins au moins au moins ça me tente ça c'est bien ce système bon il y a beaucoup dans plein de jeux mais c'est pour dire que c'est sympa de de proposer ce système quoi c'est 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 la tête on va mettre zétox 98 qui est en en pseudo secondaire ça ah si on aurait pu attendez voilà comme ça Niquel avec un p'tit gangou rouge je sais pas ce que j'ai mis sur le coté allez 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 on va tester ça donc en fait là c'est ma voiture si j'ai bien compris ouais c'est ça voilà donc on fait une course ouais faut s'arrêter là ce sera du jamais vu il faudra qu'on étende le site du festival mais pour ça il nous faudra des fans et pour attirer les fans tu devras donner de ta personne en participant à des courses et des coups de pub les éclaireurs du festival se sont donné beaucoup de mal pour cartographier les points d'intérêt avec ses marqueurs définis un itinéraire vers un marqueur et va découvrir de quoi il s'agit voilà nickel ok donc là alors station de radio ahah je bosse dur pour faire venir un tas d'artistes et de la belle mais c'est toi c'est ça que je vous disais voilà vous rouv musique accéder à des millions de morceaux écoutés en streaming vous playlist vous m'avez directement dans le jeu en fait on peut faire ce qu'on veut mais il faut le débloquer soit parce qu'on est en démo et donc c'est pas encore accessible ou 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 alors il faut les débloquer dans le jeu à l'estation de radio va pour bass arena je m'occupe du tout alors pas mal ça c'est cool comme musique quand tu joues en c'est pour le festival ça marche je vais signer avec horizon pulse ça va pulser sur le festival énorme blague ça a pulser sur le festival par contre je serai étonné si on peut mettre l'automatique pour la manuelle ouais faut voir juste voir régler voiture rapport non ça 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 me sert à ça c'est bien par contre on peut régler les trucs de la voiture tiens d'ailleurs ça c'est pas souvent qu'on voit ça surtout dans un mode en faisant juste start prenons les paramètres et oui on voit ça ouais franchement c'est wow c'est classe j'ai jamais fait attention quoi enfin j'ai jamais fait attention disons que j'ai jamais je veux dire j'ai jamais trop vu ça comme ça quoi là ils font leur tête pub à acheter porter horizon anormal continuez le jeu en gros on peut déjà jouer en ligne tu vas me dire mode drone c'est une blague voici la caméra drone de quoi explorer le festival horizon sous un tour le gars on a chopé un jeu de voiture complet mais mais genre complète chez complet alors non franchement franchement partant pas c'est et là on a l'effet aussi assez incroyable quand il démarre ouais non c'est vraiment la classe oh la la que dire que dire que dire non franchement top pour moi il risque d'aller loin ou la j'arrête pas d'envobiner je vais pas exprès je pour moi le jeu va aller loin mais vraiment loin tous les ingrédients sont réunis pour faire la course ici on va en faire ça aïe très que la voiture en plus réglage prévu exhibition alors les gens ont fait ça et puis on s'arrête pour cette demande j'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis voilà quoi et si vous êtes tenté d'acheter porter horizon acheter le surtout le 3 déjà niveau graphiste niveau jouabilité mais vraiment niveau tout en fait c'est bon on est je suis dans une démo vous allez me dire on n'est qu'au début oui d'accord non mais c'est pour dire parce que je teste actuellement il fait envie de l'acheter c'est ça que je veux dire par la déjà les caméras où on a accès même à l'intérieur c'est chouab c'est vraiment classique mais aussi qu'on va faire une petite course comme ça de bois voilà ça c'est aussi bien quand il détecte un tout petit coup d'eau paf et le fait le le lave glace pardon du rétroviseur le lave glace qui s'enclenche c'est ça que je voulais dire désolé par contre je pense que ça me galère quand t'es à l'intérieur de la voiture je suis malade bon on a une san sibia c'est pas le truc le plus rapide mais c'est bien ça change des lambeaux pour débuter c'est la classe par contre oui bonne question en fait je voulais voir mais je crois qu'il n'y a pas c'est possible de mettre en c'est sûr que l'on n'a pas de commandant non mais je me pense pas à quoi qu'on inverse et vitesse non c'est juste pour savoir si on peut mettre le manuel je pense pas pas ça serait beaucoup trop compliqué de jouer un jeu d'arcade sous manuel imagine à une force pit sous manuel enfin oui c'est possible on pourrait même gagner du temps avec les rapports dans les virages mais je vois pas la chose comme ça on a pas forcément le temps et ouais c'est conseil bon après c'est votre prédiction pc un volant ça va être mieux que moi je vois pas jouer au jeu avec le clavier enfin il y en a qui aient un bon moi je ne pourrais pas c'est vraiment trop difficile vraiment très classe et ça freine tout seul alors ça aussi c'est bien non alors moi j'ai toujours dit personnellement j'ai pas une grosse préférence sur l'exbox que ça peut être jeu de voiture arcane comme en fait pour le tourisme ou Need for speed ou jeu de simulation comme force outersport quoi faut pas faire ça nettement préparer un jeu comme pour le tourisme personnellement après j'ai pas eu le nouveau banc tourisme j'ai pas encore sorti on peut pas trop jouer à ce niveau là mais c'est pour dire voilà mais on gagne des crédits donc qui sont l'argent donc c'est ça doit être crédit c'est genre à 100% sûr et on gagne des fans donc c'est on reprend un peu la même chose que ce coup mais en mieux en mieux de je ne veux pas dire ça en mieux ou pas bonjour marco je suis votre assistante de navigation naturelle autonome vous pouvez m'appeler anna l'équipe technique d'horizon m'a amélioré lorsque nous étions à cambridge je vais vous recommander des activités et vous guider à travers l'ostraie anna voulez-vous que je calcule un itinéraire dans la prochaine activité maintenant ? non pas de problème si vous avez besoin de moi appuyez simplement en bas sur le bmd et je vous viendrai en aide c'est vraiment classe quoi ah ouais d'accord on a vraiment le système j'ai fait quoi ? oh mon dieu ça c'est la classe la caméra tu vas prendre une photo ah bon on pourra même prendre cette photo les gars faut la mettre en miniature tiens encore bonne idée ça très bonne idée peut-être comme ça plutôt ouais non ah voilà c'est juste un test en fait je sais pas si on la mettra on verra traitement photo allez on lance cette photo voilà donc on a une photo photo de notre Nissan Sylvia donc tac bon après je sais pas où se met la photo j'en ai absolument aucune idée enfin bref c'est pas ça le problème voilà par contre je sais pas si ça se déroule dans une ville en particulier il a du tourneacht ah d'ailleurs je me demande si on peut refaire des tac talk pour sa part de jouer les armes en Europe c'est pas un turnout Byron Bay Byron Dada ok Ah voilà Ok et ben Voilà voilà Alors un peu on va s'en arrêter là Pour ce Ce gameplay Enfin cette découverte du La démo de Forza Horizon 3 Découverte du jeu pas du jeu Intégral mais d'une démo Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Et puis voilà mettez un like Salut tout le monde c'était Zetux